Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir les nouveautés de la version 2020. Alors accrochez-vous, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc quand on regarde en fin de compte le site officiel, qui est tout simplement Pixologique, il vous montre ici les différents éléments. Alors je vais juste vous montrer un petit peu et vous parcourir ce qu'il en est. Croyez-moi, il y a des superbes choses. Je me suis dit, waouh, là ils ont fait des très grosses améliorations. Comme quoi au début je disais, ouais bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a, mais je me suis dit, attendez, il faut absolument que je sorte cette vidéo pour bien vous expliquer ce qu'il en est. Alors par exemple, on a Sculptris Pro. Ça c'est juste génial ici. Tout à l'heure je vais vous faire un parallèle avec le logiciel Sculptris. Donc j'ai presque fini toutes les sons. Il ne me reste plus qu'une seule vidéo pour donner, en fin de compte, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'HTZ BrushCore qui coûtent 180 euros, je crois, quelque chose comme ça. Celui-ci est gratuit, en l'occurrence Sculptris, et là j'aurais fait 27 vidéos qui expliquent Sculptris de A à Z. Bon, ce n'est pas le sujet, mais je voulais au moins vous en parler. Donc Sculptris Pro, tout à l'heure je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Vous allez voir, c'est juste génial. Game View, alors là aussi, excellent. Parce que très souvent les gens galéraient à savoir qui était la droite, de la gauche, du haut, du bas, et ainsi de suite. Là, plus de problème, vous allez voir, c'est trop top. Real-time Silhouette View, pas mal aussi. J'avoue que c'est assez intéressant, ça vous permettra de voir un peu votre forme finale par rapport, si vous voulez, à l'objet que vous êtes en train de sculpter. Là aussi, je trouve que c'est une très bonne idée ce qu'ils ont mis en place. Si je continue, Folders. Folders en anglais veut tout simplement dire un dossier. Là, alors je vais vous expliquer. Il faut bien comprendre que ma vidéo que je vais vous montrer, je vais aller assez loin dans des choses qu'on n'a pas encore vu, loin de là. Mais je suis bien obligé pour vous montrer les différentes évolutions et améliorations que nous apporte ZBrushCore 2020. Universal Camera, je vous en parlerai juste comme ça. Si vous traduisez un petit peu, c'est simplement pour les pros, lorsqu'ils vont insérer des images, pour avoir vraiment un bon focus, une bonne perspective avec différents paramètres, et ainsi de suite. Là, je ne vous en parlerai pas trop. Au niveau Zizou, en fait contre, ça veut tout simplement dire qu'il vous a apporté pas mal de Z-sphères avec différents styles qui vous permettra après de jouer avec. Là aussi, on n'a pas encore vu de vidéo dessus, on en est encore bien loin, mais je vais vous en parler. Autre feature, ce qu'on veut dire, c'est autre caractéristique, vous avez ce qu'on appelle les VDM. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de nouvelles brosses, mais pas du tout. Il y en a deux qui vont être très intéressantes, et surtout par rapport au mode Sculptrix Pro, où là on va faire des superbes choses. Autre chose aussi, je m'aperçois qu'au niveau des gizmos 3D déformeurs, là c'est par rapport aux transposes au gizmo, là aussi, on n'a rien vu encore dessus. Comme je vous dis, il y a plein de choses que j'évoque, mais on n'a rien vu, mais je suis bien obligé d'évoquer ce qui va y être. Et quand on lit un petit peu, il vous dit Z-Broche Core inclut maintenant 6 des 25 déformeurs qui sont trouvés bien évidemment dans la version Z-Broche qui elle coûte quand même 800 euros. Sachant que quand vous achetez la version Z-Broche Core, vous avez une réduction je crois de 100 euros pour ceux qui voudront passer à la version Z-Broche. Mais on en est encore bien loin. Autre chose aussi, vous avez des gizmos 3D primitifs, c'est-à-dire qu'ils vont vous apporter une amélioration. On verra ça en temps voulu. Vous avez des 3D textes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement récupérer, par exemple, des textes faits en SVG sur Illustrator, pour ceux qui ont Adobe ou InScape. Là aussi, je donne des cours sur InScape qui vous expliquent plein de choses hyper intéressantes. Decimation Master, alors ça c'est génialissime aussi, ça va vous permettre tout simplement grâce à un plugin de pouvoir. Imaginons votre modèle, il fait un million de polygones. Ce n'est pas des polygones, c'est des triangles. Et là vous vous dites, bon ok, mais là c'est trop gros, est-ce que je pourrais diminuer ? Par contre, c'est exactement ce qui se passe sur Sculptris. C'est assez marrant de voir que, en fait, ils ont pris pas mal d'options de Sculptris, sachant que Sculptris c'est le même éditeur, qui est pixelologique, mais qui vous apporte, il a fait en sorte, je trouve que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait, ils ont fait en sorte de récupérer plein d'options hyper intéressantes sur Sculptris et le mettre au niveau Z-Brush Core. Et ça je me suis dit, waouh, très intelligent. Et après, pour ceux qui ont une imprimante 3D, ce qui n'est pas encore mon cas, mais bon, ça reviendra, patience. Comme ça je vous expliquerai plein de choses là-dessus, parce que là aussi je donne aussi plein de cours je fais pas mal d'aparté, mais j'avoue que je suis très content de cette mise à jour qui est gratuite en plus, quand vous passez de 2018 à 2020, vous avez plein d'améliorations et là j'avoue qu'ils ont fait fort. Dans le cas du 3D Print Up, c'est tout simplement comment imprimer vos modèles et celui-ci va vous permettre d'optimiser le maillage de votre modèle lorsque vous ferez une impression sur votre imprimante 3D. Bon, c'est cool tout ça, mais regardons cela plutôt en pratique. Donc comme je vous disais, si on commence, là on est sur Z-Brush Core 2020, vous pouvez bien voir, version 2020, avant je vais faire un petit tour sur la version Sculptris, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Nous voici sur Sculptris, et en fin de compte, on a tout simplement une sphère d'origine où on peut s'amuser à sculpter, vous voyez, là je fais des déformations, et ainsi de suite. Ce qui est vraiment génial avec Sculptris, c'est ce que j'avais vraiment apprécié, c'est que vous allez pouvoir en fin de compte très rapidement modeler, et par exemple, si j'appuie sur ma barre d'espace, vous allez pouvoir en fin de compte ajouter des détails, d'accord ? Donc je vais diminuer un peu ma taille, et si je fais ça, vous voyez ce qui se passe ? En fin de compte, celui-ci va me faire, c'est ce qu'on appelle une tessellation adaptive, c'est que celui-ci, en fonction de l'appui sur mon stylet, alors sachant que Sculptris, j'avais donné des cours plus tôt avec la souris, parce que j'estimais que les gens n'avaient pas, entre guillemets, les moyens d'acheter une tablette, je me suis dit, bon, on va faire à la souris, on va déjà pouvoir faire des choses assez sympathiques. Quoi qu'il en soit, vous voyez, on a ici différentes subdivisions qui sont créées, Sculptris, ça fait qu'on a joué là-dessus. Eh bien, grâce au mode Sculptris Pro, pardon, j'en perds mes moyens, vous allez pouvoir faire exactement pareil. Revenons maintenant à ZBrushCore. Donc avant, je vais vous montrer quelque chose. On va partir par exemple dans l'iBox, on va aller ici au niveau du Dynamesh, alors on va prendre par exemple cette primitive, d'accord ? Super. Je vais vouloir sculpter dessus, donc je vais prendre ici, on va dire, le clé build-up, on va un petit peu agrandir notre élément, on va lui dire, on va faire S plutôt, et on va faire en sorte de faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, si je fais ça, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, là, on n'arrive pas beaucoup à modifier nos éléments. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas en mode Sculptris Pro, vous êtes toujours en mode, on va dire, Sculptris, pas Sculptris, vous voyez, je suis une erreur. Vous êtes tout simplement en mode ZBrush, entre guillemets, standard. Le fait d'appuyer sur ce petit bouton qui est ici, vous voyez, c'est exactement le même logo que Sculptris, vous cliquez dessus, et là, d'un seul coup, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir modifier automatiquement. Vous voyez ce qui s'est passé là ? Alors, je vais laisser ça exprès, je vais appuyer sur F pour bien vous montrer. Vous voyez ce qui se passe ? C'est que vous allez pouvoir tout simplement agrandir du maillage, enfin, ajouter du maillage sur votre élément. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, c'est peut-être pas le bon truc que j'aurais dû prendre, j'aurais plutôt dû prendre, par exemple, on va dire, quelque chose de très, alors attendez, celui-ci, c'est un 64, on va prendre un 32. Maillage assez fin, d'accord ? Si je décoche celui-ci et que je commence à sculpter, vous voyez ce qui se passe ? Bon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, en fin de compte. Sauf si j'active, comme d'habitude, le dynamèche, en appuyant sur la touche contrôle, je fais une fois une espèce de carré, on va dire, il y a un deuxième carré, automatiquement, mon maillage est repartitionné ou alors redistribué, plutôt. Si on appuie, en fin de compte, ici sur le fameux logo, activer le mode sculptrice, vous allez pouvoir tout simplement, là, vous voyez, vous ajouter du maillage et c'est exactement la même chose que sculptrice et ça, c'est vraiment génial parce que grâce à ça, vous n'avez plus besoin de vous servir de votre dynamèche mais par contre, vous allez pouvoir, par exemple, si j'agrandis ou si je diminue, créer rapidement vos éléments avec plus de maillage ou moins de maillage. Par exemple, si je prends ici, vous allez pouvoir vous apercevoir aussi que si je décoche celui-ci, là, j'ai un logo, enfin, une espèce de cercle rouge et si je me mets en mode Sculptrice Pro, je me retrouve avec un rond de couleur violet. Ça vous montre bien que vous êtes en mode Sculptrice Pro. donc maintenant, si j'appuie sur la touche Shift, on va pouvoir malgré tout lisser. Et vous voyez, ce qui est vraiment génial, c'est que même en lissant, celui-ci vous rajoute plein d'éléments. Alors attention, par rapport à tout ce que j'ai pu vous expliquer depuis un petit moment, en l'occurrence ici, au niveau du nombre de points actifs, ça ne bouge pas. Quand vous êtes en mode Sculptrice Pro, bien évidemment, ça change. Donc faites attention à ça. Bon, je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que je voulais juste vous montrer ça et je trouvais vraiment ça génial. Autre chose aussi très intéressante, ici vous avez S et D. Ce sont des icônes qui apparaissent qui vous, en fin de compte, vont garder en mémoire votre taille de brosse selon la brosse que vous changez. Vous voyez, si par exemple, si je prends la standard, automatiquement, je vais garder la même taille. Si je prends la dame standard, je garde la même taille. Donc imaginons, j'appuie sur S, je fais quelque chose comme ça, je change de brosse, hop, vous voyez ce qui est passé ? Mais si maintenant, je décoche celui-ci et celui-ci, j'appuie sur S, change de brosse, ils gardent à chaque fois la même chose, vous voyez. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, soit garder la même proportion, quel que soit l'endroit où vous allez, ou garder, c'est une espèce de favori, en fin de compte, tout simplement. A savoir, si vous voulez, quand vous allez être en move, par exemple, vous pouvez plutôt être comme ça pour pouvoir faire du déplacement, vous voyez, un truc comme ça, entre guillemets, la brosse move ne pourra pas recréer du maillage. Elle va tout simplement déplacer le maillage. Mais ce n'est pas grave, si vous appuyez sur la touche Shift, vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, recréer le maillage sans utiliser de dynamèche. Donc ça, c'est vraiment super. Donc comme je vous disais, si on prend ces deux petits carrés S et D, ça va tout simplement garder le favori par rapport à ce que vous voulez faire. Donc si maintenant, je réappuie, là, j'ai le move, c'est super. Si maintenant, je veux une standard et que je veux par contre une taille de brosse comme ça, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça, d'accord ? Je repasse ici en move, je reprends ma taille standard au niveau de ma brosse mauve. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez dit, vous allez apercevoir aussi quelque chose de super intéressant. Et dans ce cas-là, je vais prendre le modèle qu'on avait vu la dernière fois au niveau de mon petit personnage que je m'étais amusé à dessiner, si vous vous rappelez. Donc là, je vais faire fichier, ouvrir, nom. Et on va récupérer celui-ci. Voilà. Donc là, je vais quitter le mode wireframe. Ce qui est génial, maintenant, c'est qu'ici, vous voyez, on a un petit personnage. Et ce petit personnage va nous permettre de tout simplement pouvoir bouger mon élément directement. Très souvent, on ne savait plus dans quelle position était notre personnage. Où était l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, et ainsi de suite. Là, vraiment, c'est super ce qu'ils ont mis en place. Le petit point, si vous cliquez ici, vous aurez l'avant ou l'arrière. En fin de compte, vous avez aussi les axes X, Y et Z. Et ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, si je clique ici en X, automatiquement, je vais pouvoir déplacer mon élément. Ça, c'est vraiment super. Et vous voulez remettre votre élément en deux coups de cuillère à peau, il est mis directement. Parce qu'à chaque fois, il fallait appuyer sur la touche Shift et essayer de démonter votre personnage. Ce n'était pas très évident. Si on continue aussi, c'est ce qu'on appelle la Rheentime Silhouette, en fin de compte, c'est lui. Vous pouvez diminuer ou augmenter en cliquant ici. Vous aurez une certaine grandeur. Vous ne pouvez pas aller bien évidemment au maximum. Ce n'est pas comme un blueprint ou une image que l'on met en référence. Là, c'est juste pour voir en fin de compte qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci est rafraîchi et ça vous montre la forme globale de votre objet, ce qu'il va devenir. Donc là aussi, c'est super intéressant. Si je prends maintenant alors on va garder cet élément. Ici, alors on n'a rien vu encore au niveau des subtools. Croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire mais je suis bien obligé de vous expliquer ça. Si je clique ici sur Dossier, là je vais taper Perso et en fin de compte, si on regarde bien ici en remontant, j'ai maintenant un dossier qui s'appelle Perso. Donc c'est vraiment intéressant. Par exemple, je vais vouloir créer ici, alors on va faire, alors attendez, ici, Ajouter. Et je vais ajouter une sphère. Ma sphère, je vais la prendre et je vais la glisser dans Perso. Donc je me retrouve ici avec une sphère. D'accord ? Donc ici, en fin de compte, si vous voulez, on a maintenant notre petit personnage et on a notre sphère. D'accord ? Donc là, je n'irai pas plus loin parce que ça rentrerait bien trop dans le détail et ce n'est pas le but pour l'instant. Chaque chose en son temps. Donc là, je tourne la feuille pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. VDM. Alors VDM, en fin de compte, ça aussi, c'est très intéressant ce sont deux nouvelles brosses. La dernière fois, je vous disais non, non, il n'y a plus de brosses. Mais si, il y a deux nouvelles brosses. Quand on clique en fin de compte au niveau d'ici, vous allez vous apercevoir que vous avez ici qui s'appelle alors Chissel 3D. Regardez. Vous allez pouvoir tout simplement rajouter des éléments. Imaginons, je prends une oreille. Je me mets ici et je vais pouvoir ajouter mon oreille. Attention, là, je ne suis pas en mode Sculptris. C'est-à-dire que je n'ai pas activé Sculptris Pro. Quoique si. c'est activé mais quand vous ajoutez ce genre de brosse, vous apercevez qu'il ne fait pas un maillage correct. Donc, ce n'est pas grave. Il suffira dans ces cas-là de prendre la brosse un petit peu, vous voyez, faire quelque chose comme ça et on aura quelque chose d'intéressant. Pourquoi je n'ai pas une autre brosse, enfin, une autre oreille de l'autre côté ? Parce que tout simplement, mon Mirroring n'est pas activé. Bon, je ne vais pas aller plus loin mais voilà ce qu'on peut faire. Si on regarde l'autre brosse, elle s'appelle, alors je l'avais noté, Chissel 3D. Donc, on a celle-ci et l'autre, elle est, elle est, elle est, elle est, je la cherche. On a Créature. Oui, enfin, je me suis trompé, il y avait la Créature et la 3D. La Créature, par exemple, va vous permettre de mettre, vous voyez, une espèce de, comment je pourrais dire, d'écaille sur votre personnage. Alors, croyez-moi, on peut faire vraiment des superbes choses et rapidement. Là, si j'appuie sur X, je pense que je vais récupérer, voilà, c'est que je n'avais pas, en fin de compte, mon, mon Mirroring. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir pour faire quelque chose de plus sympathique. On va partir sur une Dynamesh en 64. Ok. Oups, pardon. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Voilà, parfait. Lui, il me gêne un peu. Je vais le raccourcir et on va repartir sur ce que je vous disais. Donc, on va partir sur celui-ci. On va prendre, par exemple, ici, une oreille. Et là, j'ai bien ce que je veux. Voilà, parfait. Et vous voyez, je pourrais faire quelque chose comme ça. Alors, si j'appuie, parce que là, ma brosse, si vous voulez, là, vous voyez, elle est grisée. Si par contre, je reviens en Key Build Up, je vais pouvoir, par exemple, en agrandissant un peu, sculpter dessus. Puisque ici, vous voyez, il est activé. Et si je reviens ici en mode Polygone, vous voyez, je vais pouvoir, en fin de compte, resculter rapidement dessus. Je prends, par exemple, Shift pour lisser et je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc là, pareil, je ne sais pas trop où je suis au niveau de ma vue. Je me remets ici et c'est impeccable. Rappelez-vous aussi que si vous appuyez sur la touche F, vous l'avez directement en plein écran. Donc là, je zoome un petit peu. Voilà. Imaginons maintenant, je reprends le même. On va dire toujours lui. On va prendre, par exemple, on va dire des yeux. On va se mettre ici et on va créer nos yeux. Vous voyez ? Donc c'est vraiment sympa. On va pouvoir rapidement créer des formes sans s'amuser à faire nous-mêmes la création. Si je prends par contre l'autre qui est celui-ci, comme je vous disais, on va pouvoir créer... Alors non, pas celui-ci, j'en reviens. Celui-ci, on va pouvoir créer, par exemple, des écailles. Bon là, bien évidemment, vous voyez, c'est quelque chose de moche parce que ma topologie n'est pas, comment dire, assez subdivisée, tout simplement. D'accord ? Au niveau du gizmo 3D primitif, c'est-à-dire celui-ci, quand on fait un déplacement, ici, vous avez... Alors, je vais me remettre... Ça, c'est vraiment génial. Ça, j'avoue que c'est vraiment génial cette histoire de petits personnages qu'on peut déplacer pour changer les vues. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Ici, en fin de compte, vous allez pouvoir modifier différents éléments. Par exemple, je vais prendre le cas... Allez, on va prendre le cas d'un cylindre. Vous voyez ? J'appuie sur F pour bien être comme ça. Et on va pouvoir, par exemple, diminuer celui-ci. Alors, si je prends ici, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des edge loops. En fin de compte, vous allez pouvoir modifier le nombre de cercles, on va dire, autour de votre objet. Tout ça, ce sont des primitifs. Je vous expliquerai tout ça, mais je vous montre un peu les évolutions. En gros, ce sont des modificateurs. Il y en a plus de 26, je crois, si je regarde ma feuille. Ou 30... 27, il y avait... En fin de compte, parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces options, ces améliorations viennent de ZBrush, bien évidemment. Et au fur et à mesure que cela évolue, pas mal d'options, en l'occurrence de Sculptris et de ZBrush, apparaissent dans ZBrush Core. Donc, on va réussir vraiment à faire de superbes choses. Je dirais qu'il y a un seul truc qui manque et c'est vraiment dommage, à moins que je ne l'ai pas vu. C'est le fameux historique. Ça, c'est vraiment génialissime. C'est-à-dire, quand vous sculptez, vous pouvez revenir avec une espèce de curseur à zéro ou par rapport à votre modelage et surtout faire une vidéo en mode accéléré. Et ça, c'est super. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Au vu du prix du logiciel, il ne faut pas déjà se plaindre. Croyez-moi. Il y a déjà de quoi faire avec. Quoi qu'il en soit, ici, si je reviens, vous allez pouvoir, par exemple, ici, vous voyez, alors si je reviens ici, on va pouvoir augmenter ou diminuer le rayon et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des modificateurs au niveau du gizmo. Bon, je ne vous en dirai pas plus, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Si je prends autre chose, alors je vais reprendre mon personnage de tout à l'heure parce qu'on n'a pas fait grand-chose pour l'instant, donc on ne peut pas aller très loin. Là, on va faire fichier, ouvrir. Non. Je vais récupérer le petit personnage. Parfait. Voilà. Celui-ci a un certain maillage. D'accord ? Ici, vous avez, au niveau du Z-plugging, vous allez pouvoir, enfin, activer ce qu'on appelle le Decimation Master. C'est-à-dire que si votre objet, par exemple, fait un million de polygones ou de triangles, on va dire plutôt, celui-ci pourra être optimisé. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est exactement ce qui se passait dans Sculptris quand on avait un maillage trop dense pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur Sculptris et on pouvait faire en sorte de diminuer le maillage. Eh bien, là aussi, cette option, c'est un plugin, soit, mais il a été ajouté à Z-Brush Core, donc version 2020, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que, par exemple, après, si vous voulez faire une impression en 3D ou ainsi de suite, pourquoi pas, votre maillage sera moins dense et vous aurez quelque chose de bien plus propre. La dernière option que je peux vous parler, bon, n'ayant pas d'imprimante 3D, c'est le fameux, ici, alors, toujours dans les Z-Plugins, vous aurez ici l'option qui s'appelle 3D Print Hub. Et là, vous avez pas mal de choses intéressantes. Vous allez pouvoir modifier différents paramètres pour exporter votre objet en OBJ, en VRML, mais surtout en STL. STL, si vous voulez, c'est l'extension propre pour les imprimantes qui va vous permettre de tout simplement imprimer votre modèle en 3D et pouvoir le montrer aux personnes que ça intéresse. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai fait le tour des différentes nouveautés sur Z-Branch Core de UL20. J'ai peut-être été un peu vite quand j'ai parlé, mais croyez-moi, je suis un petit peu excité parce que j'ai trouvé ça vraiment génial, surtout le mode Sculptris Pro. Je me suis dit, waouh, on va pouvoir faire des superbes choses avec. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Pour les prochaines vidéos, nous continuerons en fin de compte à travailler sur la version 2020 puisque si vous voulez, quand vous passez de la 2018 à 2020 étant gratuit, je me suis dit, autant rester en 2020. Le seul hic que je pourrais dire, c'est que normalement quand je travaille sur des versions, j'aime bien travailler avec les versions en anglais comme par exemple pour Blender, mais avec les sous-titrages en français pour que les gens puissent bien comprendre de quoi je parle. Là, d'après ce que j'ai compris, on ne peut toujours pas le faire. C'est bien dommage parce que je trouve que c'est très pratique de garder l'interface en français telle qu'elle est pour qu'on puisse récupérer tous les mots-clés qui vont permettre de rechercher des choses, mais avoir toujours notre interface en français, en tout cas, le subtitle, donc les sous-titres pour pouvoir s'en sortir. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Peut-être que la prochaine 2021 sera mise à jour par rapport à ça. Qui sait ? Ça, comme on dit, qui vivra verra. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.